Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Francis Hildmayer. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse à madame le ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Madame la ministre, la France affiche sa volonté de mener sa révolution énergétique par l'organisation de la prochaine convention, conférence internationale du climat, la COP21. Mais aussi sa grande loi sur la transition énergétique. C'est une volonté et une ambition que nous partageons. A l'UDI, le grenelle de l'environnement, la dynamique des territoires et celui de la culture du résultat sont essentiels, loin des incantations dogmatiques. Or, aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que cette volonté partagée n'est pas portée par une vraie politique énergétique digne de ce nom, ni dans le projet de loi de transition énergétique, ni dans le projet de loi NOTRe. En effet, pour que notre pays prenne le train de la révolution énergétique, il doit pouvoir s'appuyer sur ces territoires, les régions, acteurs de terrain essentiels de la nouvelle donne énergétique. Il n'en est rien. La nouvelle organisation territoriale censée armer les nouvelles régions au défi du XXIe siècle a été menée au mépris des identités territoriales, où le contenant, les régions, a été totalement dissocié du contenu, leurs compétences, sans se soucier des différentes situations régionales et sans en mesurer tous les enjeux. Vous avez ainsi créé artificiellement de nouvelles entités territoriales, avant même de penser à leur organisation et contre la volonté d'une grande partie de la population. Cette erreur de méthode rendra, croyez-le bien, les politiques régionales inefficaces. C'est vrai pour la Bretagne, mais aussi pour l'Alsace, qui sont précurseurs à travers leur conférence régionale de l'énergie et de l'atmosphère et leur comité de concertation de l'énergie. Aussi, Madame la Ministre, ma question est simple. Comment comptez-vous concilier ces spécificités et ces initiatives régionales uniques, qui sont de véritables réussites, avec les schémas d'aménagement prévus dans la loi NOTRe ? Merci. La parole est à Madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Merci, Monsieur le Président. C'est une question intéressante. Nous en avions débattu en marge de la loi, parce qu'effectivement, la réforme est structurelle. Et pour que la réforme soit structurelle, nous avons commencé ensemble, vous avez participé, à supprimer un certain nombre de schémas, schéma régionaux d'aménagement du territoire, stratégie régionale d'intermodalibilité, schéma régionaux climat et air-énergie, plan régionaux prévention, etc. En un seul schéma qui doit donner des grandes orientations politiques pour que les intercommunalités puissent, fortes de cet engagement collectif, répondre à nos concitoyens. Donc j'entends votre interrogation, parce que les schémas régionaux concernant l'environnement d'une manière générale, et après accord de la majorité de la commission concernée, ont été exclus de ce schéma régional d'aménagement du territoire et du développement durable. Mais avec ma collègue Ségolène Royal, nous avons été extrêmement clairs. S'il y a une volonté des commissions d'abord, puis de l'Assemblée nationale et du Sénat, en seconde lecture, d'intégrer les schémas, nous n'avons pas d'opposition. Parce qu'effectivement, vous avez raison, dans le même temps, où nous donnons aux régions le pouvoir d'impulser un certain nombre de politiques spécifiques. C'est déjà dans la loi, il serait intéressant que sur la transition énergétique, sur climat, air, énergie, effectivement, ce soit intégré au schéma régional. Donc moi je suis tout à fait ouverte à cette discussion, Ségolène Royal également, et si le Sénat puis l'Assemblée nationale nous orientent dans cette direction, il n'y a aucun problème et nous sommes à votre disposition pour en discuter en amont. Parce que c'est vrai que pour réussir la COP21, il faut que nos régions soient exemplaires. Merci Madame la Ministre.